Woke, 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 Woke suprême. Woke suprême, on l'attendait, c'est le retour du combat des Woke, notre version bien à nous de La fausse aux lionnes. On accueille nos combattants dans le coin gauche, c'est la Simone de Beauvoir des Capes-Rouge, c'est Suzy Bouchard. Et dans le coin gauche, mais le coin gauche intersectionnel, c'est la Malcolm X de Montréal, Vanessa Destiné. Les règles sont simples, le combat se fait en deux parties, deux minutes chacun pour vous exprimer. Chacune, pardon. Et ensuite, vous allez avoir un droit de réplique. Et le thème d'aujourd'hui, c'est imposé à nous, après tout le tapage qu'on a fait cette semaine sur Métal, la nouvelle mascotte du Canadien de Montréal et les deux petits Doritos épicés qui sont devenus les mascottes des Jeux olympiques de Paris. Qui de Vanessa ou Suzy ferait la meilleure mascotte woke? C'est la bonne question. La dernière fois, c'est la suprématie blanche qui avait commencé. C'est autour du Black Power de commencer. C'est super. Vous savez que Martin Luther King est mort pour ça, pour libérer ma parole. Merci. Donc, moi, j'ai trouvé cette affectation-là très niaiseuse de nous demander laquelle de nous deux ferait une mascotte. Je ne sais pas si c'est un stagiaire qui a pensé à ça au poulet. Mais on a déjà des mascottes woke, en fait, et je parle évidemment des deux clitoris des Jeux olympiques de Paris. C'est tout un chemin parcouru des clitoris à des heures de grande écoute. Puis pas juste un clitoris, il y a deux. Fait que d'abord, messieurs, ça va être dur de faire semblant que vous ne les trouvez pas. Ensuite, moi, j'ai vu et peut-être que vous serez d'accord avec moi, Suzy, une célébration du lesbianisme politique. Peut-être un hommage à Annie Ernaud aussi. Mais bon, malgré le symbole woke très fort envoyé par ces deux WAP, a.k.a. Wera Speluche, je vais quand même me prêter au jeu, les gars. Parce que je sais qu'il faut qu'on meuble du temps pour faire 24 minutes. Fait que moi, je pense que je ferais une bonne mascotte, d'abord parce que j'ai une couleur riche. Je suis une créature potelée et pleine de bourrelets réconfortants. B.B.W. style, vous googlerez ça. J'ai longtemps été velue aussi, mais après cette séance de Lazare, je pense que je peux dire que je suis aussi lisse que l'animation de Julie Bélanger et Jean-Michel Langtis. Là, ça finit bien la semaine, donc c'est super. Et bon, même si je coche pas toutes les cases physiques, je pense que j'incarne quand même un peu l'esprit derrière l'idée de la mascotte. Je suis pleine d'entrains sans avoir besoin de micro-dosés de la coke le matin comme le reste de l'UDA. J'aime terroriser les enfants pour le spectacle et autres friponneries. Et je suis pleine de patience pour les gens qui ralentissent le groupe, comme vous, Jean-Philippe, ou encore comme les journalistes qui écrivent des reportages ou réalisent des balados sur les manifestations de la culture du viol sans jamais avoir rien lu sur les manifestations de la culture du viol. Go, go, go! Lâchez pas! Longue vie au patriarcat! C'est un super slogan. Non, vous allez pas me couper, je vais continuer. Donc, je suis toujours disposée à aider mon équipe à compter des points par l'entremise de publications Instagram très engagées, par exemple, sur le concept de Copaganda. Et moi, je fais ça en deux jumping jacks très laborieux. Vous irez voir, c'est disponible. Elle est sur ma page d'Instagram. Puis évidemment, comme toutes les mascottes, il m'arrive d'attirer l'attention sur moi plutôt que sur les causes que je défends. Mais ça, c'est un petit détail. Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment l'esprit d'équipe. Et comme tous les Wokies et toutes les mascottes, j'entretiens une relation conflictuelle avec les meneuses de claques. Parce que ma vision du monde a vraiment été bouleversée par le film Le tout pour le tout, une fable percutante sur le privilège blanc. Et j'aime tout aussi mes joueurs également. Autant la militante végane qui s'habille encore chez Evobé en 2022, qui a connu une épiphanie en mangeant une saucisse de trop durant son voyage à Berlin, initiatique. Excusez-moi, le dingue est extrêmement raciste. Mais c'est à vous. C'était très bon. C'était comme ma chute un peu. Chutez-là. Non, non, allez-y. Tout d'un coup, c'est décevant. Tout d'un coup, le public n'aime pas ça. Oui, mais merci de nous recevoir encore. Très ravis d'être là dans ce format comique visant à nous opposer parce que notre talent est une menace. Alors, je ferai évidemment la meilleure mascotte pour le mouvement woke. Je comprends que je n'ai pas le choix évident. On imaginerait peut-être d'emblée une figure plus attachante comme une Catherine Doudourion ou une Judith Luciole, une petite mouche à feu pleine de nuances. Mais j'ai les attributs naturels d'une mascotte. Je suis souriante. Je bouge bizarre. J'effraie tous les enfants neurodivergents. Et je rappelle que le mot mascotte vient du provençal moscoto signifiant envoûtement, sortilège. Et bon, c'est important. Parce que je ne prétends pas être envoûtante quand même. Je pense qu'à mon âge, on dirait que je le saurais. Mais je peux offrir un équilibre intéressant, plus attirante que métal, la mascotte padée, mais moins aguicheuse qu'un M&M vert. Je pense que ça a des avantages. J'apporte beaucoup au mouvement woke aussi par mon militantisme. Et bon, c'est vrai, Vanessa, vous allez me dire, je pourrais m'améliorer sur les réseaux sociaux. La grande majorité de mon contenu Instagram est créé par accident quand je m'assois sur ma sacoche. Mais c'est que moi, Jean-Philippe, je suis très occupée à militer sur le terrain. Je m'aventure loin de la chambre d'écho pour promouvoir le brand woke, notamment en faisant des blagues féministes dans des bars de région. Des blagues importantes qui génèrent des questionnements, des réflexions et des... Ah, c'est-tu une conférence, coliste? Fait que c'est quand même... Ça éveille les consciences. Et Jean-Philippe, vous le saurez jamais parce que vous ne verrez jamais mon spectacle d'humour. Vous ne viendrez pas à la représentation du 5 janvier 2023 au bordel. Mais vous demanderez au fils aîné d'Olivier qui, lui, est venu à mon spectacle. C'est vrai? Ah oui? Absolument. Il s'est trompé? Franchement, non. J'ai aussi développé le rire très volontaire de la mascotte parce que j'ai passé beaucoup de temps à valider des hommes dans des loges d'humoristes et des bureaux d'avocats. Les deux milieux les plus toxiques de notre société, selon Jean-Philippe Barry-Guerrard. Bon, sa position est critiquée. Les humoristes et les avocats nient avoir des problèmes d'égo en insistant que la page 18 d'une histoire fictive ne les dépeint pas comme il faut. J'en ai presque pas fait de coke, moi. C'est ça qu'il dit. Et, ah, bon. Bon, bon, bon. Réplique. Fait qu'on revient à mon argument à moi. Bien, moi, j'utiliserais comme argument final de vente que j'ai un rapport très sain à la défaite. Parce que, vous savez, la vie d'une mascotte comme celle d'une woke, c'est souvent deux pas en avant, deux pas en arrière. On nous attribue beaucoup de pouvoir. Mais dans les faits, on n'a pas vraiment d'influence sur l'issue d'un match. On a beau gesticuler, crier, sauter. Puis il y a des défaites vraiment plus amères que d'autres, surtout quand c'est un membre de ton équipe qui marque dans ton propre but, tu sais. Mais moi, je sais que c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de moi. Alors, comme toutes les mascottes et tous les woke, je me lève, je passe mon petit rouleau antistatique. Puis j'encourage mes équipes en leur rappelant qu'ils sont beaux, bien fins, capables. Et aussi, peut-être, des fois, en disant, je vous crois. Ah! Oh, mon Dieu, j'aurais aimé ça être plus engagée. OK, mais... Moi, je voulais rappeler que mon militantisme est aussi dans les petites choses. Je voulais le souligner, il y a des petits gestes du quotidien que je pense importants pour le wokisme. Je lis toujours cinq à six pages de Femmes forêt à mon chauffeur Hubert. En tout temps, je m'assure qu'aucune de mes amies fréquente des hommes gémeaux ou scorpions, les signes les plus toxiques du Zodiac. Tout à fait. Ah, non, au vrai? Non, je suis scorpion. Ah, bien, ça, ça ne veut plus rien dire d'abord. Et aussi, j'aimerais dire que j'ai fait des efforts pour infiltrer des milieux toxiques par ma culture woke, parce que là, tout le monde parle de l'espion chinois. Mon Dieu, il est tellement bon, il a infiltré l'hydro. Mais moi, j'ai quand même réussi à infiltrer le bye-bye. Alors, j'aimerais que vous surveillez mon sketch hilarant sur la gratuité des produits menstruels le 31 décembre. Ça promet. À moins qu'il soit coupé, mais ça m'étonnerait. Et subsidièrement, Jean-Philippe, si jamais vous ne retenez pas ma candidature, j'aimerais bien être l'acolyte de la mascotte. Je pourrais la suivre partout en dansant autour dans le cadre d'un modèle relationnel alternatif non-étiqueté. Wow! Ah, vous êtes fantastique. C'est bien suivi. Vous allez me faire aimer les féministes woke comme vous. C'est pour dire. Bien, c'est pour dire. Oui, mais non, mais c'est un scorpion qui essaie de nous manipuler. Mais j'en reviens pas qu'Olivier soit gémeau. OK, au revoir tout le monde. À demain. J'en reviens pas. Mais il est vraiment toxique. Ha! Ha! Ha!